Europe 1 7h44, l'interview vérité, avec ce matin un autre regard sur la situation sociale de la France, celui de Mgr Georges Pontier. Bonjour Mgr Georges Pontier, vous êtes le nouveau président de la conférence des évêques de France et vous êtes en direct de Lourdes où vous présidez cette conférence des évêques. Avant-hier, vous y avez d'ailleurs un peu prononcé votre discours de politique générale. Alors évidemment, on a envie de savoir ce que vous pensez de cette France en colère, de ces Bretons qui semblent prêts à mettre le feu au sens propre. Est-ce que vous les comprenez ? Ce que je remarque sur le terrain actuellement, c'est beaucoup de souffrance, beaucoup de peur, beaucoup de peur par rapport à l'avenir. Et donc une situation qui a fragilisé ce tissu social et qui aujourd'hui exprime sa grande inquiétude, avec pour nous le risque de voir se dérouler dans notre pays des mouvements radicaux. Cette souffrance, elle se traduit parfois, souvent par de la violence, par le jusqu'au boutisme de certains. Ça, vous le comprenez ? Vous l'acceptez ? Il est évident que la violence et la destruction ne peuvent pas être le moyen habituel d'expression. Le moyen habituel d'expression dans une démocratie, c'est le dialogue, c'est la recherche de solutions. Mais quand on est arrivé à un ras-le-bol aussi fort, c'est le signe que beaucoup, beaucoup, beaucoup sont à bout et qu'on est là à un moment très difficile de la vie de notre société. Et tous ces gens qui sont à bout, est-ce que vous trouvez, Mgr Pontier, que les politiques les entendent suffisamment ? Est-ce que vous trouvez que la réponse des politiques est adaptée, que le gouvernement fait ce qu'il a à faire ? Je ne peux pas me prononcer sur ce point-là. Ce n'est pas ma compétence. Mais ce que je peux dire, c'est que depuis quelques décennies, ce fossé se creuse entre les plus riches et les plus pauvres et qu'un jour ou l'autre, ça finit par exploser et que nous avons là des bombes à retardement qui ont été mises il y a quelques années. Il faut éviter d'en mettre. Il faut essayer de retrouver un système économique qui soit beaucoup plus juste, où le partage soit beaucoup plus réel et équilibré. Mais ça, c'est possible ? On y croit dans le monde d'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui ou c'est une vue de l'esprit ? Je pense que ce n'est pas une vue de l'esprit. Je crois que beaucoup s'y emploient. Et je crois que c'est la seule solution. Sinon, on va vers des oppositions entre des groupes humains au sein d'une même société. Et la violence-là apparaîtra très fortement. Le constat qu'on peut faire, Maître Georges Pontier, vous dites que le fossé se creuse depuis des années. On est dans un pays où les politiques sont largement décrédibilisées, où les syndicats sont affaiblis, où l'Église n'est plus un rempart pour le plus grand nombre. A quoi se raccrocher aujourd'hui ? Je crois qu'il faut se raccrocher à la solidarité, qu'il faut se raccrocher au respect de l'autre, qu'il faut se raccrocher au bien commun, et non pas simplement à la recherche de son bien individuel. Et ces fossés qui se sont créés dans notre société sont le signe d'un individualisme trop fort. Et on n'a plus le sous-signe, il regarde à partir des plus pauvres, à partir de ceux qui sont avec le plus de besoins. Et à ce moment-là, on ne sait plus ce qui peut advenir. Alors vous parlez de ce que vivent les plus pauvres, parce que vous êtes réputé, vous pourrez aller dans les quartiers nord, à Marseille, où vous vivez, aller voir la réalité sur le terrain, Monseigneur Pontier. Qu'est-ce que vous y voyez que nous ne savons pas dans ces quartiers ? On y voit à la fois de très belles choses et à la fois des choses très dures. On y voit de très belles choses parce que là, dans ces quartiers populaires, personne n'est seul. Dans ces quartiers populaires, on se soutient, on se serre les coudes. Mais dans ces quartiers populaires, on a des 40% de chômage, on a des gens qui ne savent plus où ils en sont, on a des familles éclatées, on a des femmes seules, on a des gens qui souffrent. On a une extrême souffrance et une extrême générosité dans ces quartiers. Il ne faut pas les décrire rien que dans leur face négative. Il y a aussi entre ces pauvres, entre ces gens en grande difficulté, une grande proximité entre eux. Et ça, c'est très très beau. Est-ce qu'ils se sentent abandonnés, ces gens-là ? Ah mais ces gens-là se sentent abandonnés, oui. Ils se sentent abandonnés parce que l'habitat n'est pas entretenu, parce que les voies de communication sont parfois désertes, parce qu'il n'y a pas d'emploi, parce qu'on a plus de 40%, comme je vous le disais, au chômage. Donc il y a un sentiment aussi d'être abandonné, oui. Et là, l'homme d'église que vous êtes et l'homme tout court ne dit pas que c'est la faute des politiques qui ne font pas ce qu'il faut, que ce soit de droite, de gauche, depuis des décennies. Ça, vous avez pas envie de le dire, vous, puisque vous connaissez ces quartiers dans lesquels eux ne vont plus ? C'est peut-être les politiques, mais c'est peut-être bien plus grand que ça, si vous voulez, aujourd'hui. On est dans un système économique qui privilégie un petit nombre de manière très forte et qui a du mal à la répartition des richesses et à une meilleure répartition des richesses, ça, oui. Ça se traduit souvent, Mgr Pontier, par un repli communautaire dans certains de ces quartiers défavorisés, repli vers l'islam. Est-ce que ça vous inquiète, ça ou pas, sans langue de bois ? Sans langue de bois, vous savez, dans l'islam, il y a des gens qui sont très bien, il y a des gens qui sont excessifs et qui cherchent le pouvoir à tout prix et qui cherchent la domination et qui font même du tort aux membres de leur propre communauté. Et puis, il y a des gens absolument merveilleux. En tout cas, je sais que nous n'avons qu'une solution, ou c'est le dialogue ou bien nous allons nous faire la guerre. Donc, il vaut mieux choisir le dialogue. Et vous pensez que c'est le chemin du dialogue qui est le plus privilégié aujourd'hui ou que ce sont les tensions ? C'est le plus humain, en tout cas. C'est le plus humain. Aujourd'hui, je crois qu'il y a au sein de la communauté beaucoup plus de recherches, de dialogues que de combats. Le combat est l'affaire d'un petit noyau. C'est toujours pareil, un petit noyau qui veut prendre le pouvoir. Et ce petit noyau est numériquement faible, mais idéologiquement fort. À Marseille, Mgr Georges Pontier, il y a aussi des camps de Rome. Votre prédécesseur, André XXIII, était très sévère avec eux. La France n'a pas vocation à tous les accueillir. Voilà ce qu'il avait déclaré il y a quelque temps. Vous êtes sur la même ligne ? Quand on dit la France n'a pas vocation à tous les accueillir, là, on prend le problème au niveau politique global. Ce n'est pas moi, c'est André XXIII qui l'a dit. Oui, non, mais je ne vous dis pas que c'est vous qui l'avez dit. Mais au niveau concret, quand on a affaire dans sa rue et à côté à des gens vivants aujourd'hui, il faut bien s'occuper de l'aujourd'hui. Et s'occuper de l'aujourd'hui, c'est essayer d'entourer ces personnes et de les accueillir de la manière la plus humaine possible. Et on voit qu'il y a un certain nombre de belles réussites quand on a cette confiance qui se crée, quand on veut prendre les moyens minimums pour aider à une vie moins déshumanisante. Ça veut dire concrètement que Léonarda, elle doit rentrer avec sa famille aujourd'hui en France ? Au sein de la question de Léonarda, je n'ai rien à en dire, ne la connaissant pas de manière particulière. Et je ne veux pas rentrer dans un dialogue politicien. Très prudent, Monseigneur Georges Pontier. Dernière question. Est-ce que la France est en train de devenir raciste, un pays de plus en plus raciste, selon vous ? Je pense que quand on n'a pas de vision d'avenir, quand on ne sait pas où va la société, où va le sort de nos enfants, on est pris par des peurs. Et quand on est pris par des peurs, on cherche des coupables. Et quand on cherche des coupables, on commence par les étrangers. Or, on sait très bien que nos sociétés ont besoin des étrangers. On sait très bien que nos sociétés ont besoin de ce brassage. Et que ce brassage de population ne cessera d'augmenter. Et que quand on tolère que des pays du Sud ont un sort tel qu'ils ont, il ne faut pas s'étonner qu'ils viennent chercher chez nous quelque chose d'un peu moins mauvais. Merci, Monseigneur Georges Pontier. Parole de la sagesse, donc ce matin. Parole du terrain aussi, puisqu'on le dit, on le répète, vous êtes certes le nouveau président de la Conférence des évêques de France, mais vous êtes aussi quelqu'un de très investi sur le terrain. Merci à vous et bonne journée à Lourdes. Bonne journée.